... Bonsoir Catherine Pancol. Bonsoir. Il n'est pas trop chaud ? On a un studio tropical. Je suis en train d'être interrogée dans un commissariat de police. Je vais faire attention à ce que je dis. Je vais essayer d'être... Douce et calme. ...journaliste. Vous êtes venue nous présenter Bête Bug aux éditions Albin Michel. Et dans lequel vous racontez l'histoire de Rose qui est une chercheuse en biologie. Qui s'intéresse aux insectes, qui rêve de sauver le monde et qui découvre une luciole. La première idée qui m'est venue à l'esprit en lisant votre livre, c'est que votre chercheuse était chercheuse en poésie. Parce que je trouve que sa luciole, elle est très poétique. Oui. Oui ? Volontairement ? Non, non, non. Elle existe cette luciole. Non, non, elle existe. Moi, j'ai tout ce qui est insectes, c'est absolument vrai. Bon, alors... Elle était lue et relue par un biologiste qui est très, très sérieux, qui dit, ouais, ça a accepté de me parler. Que s'il pouvait lire et relire. Et donc, la luciole alsacienne existe. C'est vrai qu'elle porte un très joli nom. Ben oui, on va en parler. On a un peu de temps pour en parler. Mais avant tout, quand même, ce personnage de Rose qu'on suit, qui est un peu... Voilà, vous changez de cap après avoir passé du temps avec les familles que nous connaissons tous. Et Rose, elle a quelque chose de très flamboyant. Elle rêve de sauver le monde. Vous aviez besoin, là, envie d'avoir un personnage assez flamboyant, engagé ? Alors, moi, je ne la trouve pas très flamboyante. D'accord. Parce qu'elle est quand même un peu empêtrée dans elle-même. Elle n'est pas vraiment flamboyante, à Rose. Ah ben, moi, je l'ai trouvée quand même. Je ne la trouve pas flamboyante. Et ça... C'est très difficile d'expliquer comment on écrit. C'est un truc que... Je n'arrive jamais à faire très bien. Parce que quand on écrit, tout est très vague, en fait. C'est comme si on vivait avec des fantômes. C'est comme si on avait des fantômes dans la tête qui passent et repassent. Et petit à petit, on apprend à les connaître. On les fabrique, donc on apprend à les connaître. Mais... En fait, c'est comme les gens vivants, les personnages de romans. C'est exactement pareil. Alors, on peut le trouver sympa, pas sympa. Flamboyante, pas flamboyant. Oui, c'est comme ça devient un être de chair qui existe. Pour moi, elle existe, Rose, vraiment. Mais je ne sais pas très bien comment elle arrive. Je ne sais pas très bien comment elle arrive. Je ne sais pas pourquoi elle est cette personne-là. Parce qu'en même temps, ce n'est pas moi, Rose. Ce n'est pas quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un qui, un jour, à cause d'un truc qui crépite, comme une fermentation, comme un gaz, qui arrive dans mon imaginaire. Et tout d'un coup, j'aime bien cette personne. Je commence à vivre un peu avec elle dans ma tête. Et puis, je commence à lui faire une famille, un métier, des amis, un copain, mettre un manteau, des bottes. Vous voyez, je commence à vivre avec elle et à l'observer et à me dire comment elle se tient à table quand elle va au restaurant, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle faisait petite, qui sont ses parents. Mais au départ, c'est vraiment fantomatique. Ce n'est pas quelqu'un qui surgit tout habillé de ma tête. Et maintenant qu'elle fait partie de ce roman, vous en diriez quoi ? Alors, l'autre truc qui est aussi très bizarre, c'est que tout le temps du roman, je vis totalement avec mes personnages, mais vraiment complètement. Et puis, quand c'est fini, par exemple là, je les ai totalement oubliés. Et c'est terminé. D'accord. Vous voulez qu'on parle d'autres choses ? Je ne sais pas, vous avez une recette de cuisine, comme vous voulez. Non, non, mais parce que je trouve ça très bizarre. Vous voyez, je trouve ça... Alors, cela dit, c'est faux pour Joséphine, Hortense, Zoé. Ceux-là, ce n'est pas ce qu'il m'a pris, mais ceux-là, ils sont restés longtemps, longtemps, longtemps. Ils ne partaient pas, ceux-là. Mais vraiment. Je me suis aperçue vers la fin de Trois Baisers que ça y est, c'est marrant, ils se sont retirés de la scène, comme ça. Alors que les autres, parce que quand même, c'est mon 19e roman, je commence à avoir l'habitude, les autres, ils arrivent, ils s'installent, je commence à les connaître, je leur parle, machin, machin. Je raconte mon histoire avec eux. On passe du temps ensemble, parce qu'on passe... Je prépare pendant un an et j'écris pendant un an. Donc, on passe quand même deux ans ensemble, ce qui est pas mal. Et puis, au bout de deux ans, ils s'évanouissent. Ils repartent, ils repartent, je sais pas où, d'ailleurs. Donc, vous voulez dire que Rose, par exemple, nous ne la retrouverons pas ? Alors, moi, je ne me dis plus jamais ça, parce qu'à la fin des Jujos des Crocodiles, j'avais dit que c'était fini. Vous voyez, quand on me demandait que va devenir Joséphine, ça, je me disais, c'était pas mon problème. Sauf qu'elle est revenue. Ah oui. Donc, je ne sais pas trop. Maintenant, je ne suis plus définitive sur quoi que ce soit, parce que... Veuillons prudents. Oui, je suis prudente, maintenant. Bon. Elle a quand même un point commun, Rose, avec finalement tous les personnages féminins qui sont venus vous voir jusque-là. C'est le principe de la tribu, des générations de femmes, quand même. Ça, c'est quelque chose qui est dans les thèmes vraiment forts de Catherine Pancol. Alors, alors, l'autre truc qui est aussi bizarre, l'autre truc qui est très bizarre, c'est que, moi, j'écris. J'écris. C'est moi qui ai écrit mes livres. Mais, en même temps, quand j'écris, c'est pour raconter des histoires. Moi, j'adorais, depuis que je suis toute petite, je raconte des histoires. J'adore ça. Et c'est... Ça fait partie de moi de raconter des histoires. Puis que j'ai toute petite. Et je peux vous dire, c'était de famille parce que j'avais un frère qui ne supportait pas la réalité. Il l'a trouvé trop simple. Il nous disait, il la connaît déjà. Et lui, même pour dire quelque chose, il racontait quelque chose qui n'était pas vrai du tout. Lui, c'était... Vous voyez, ça allait loin. Donc, on doit avoir un germe dans la famille. Et donc, moi, je raconte des histoires. Et j'ai oublié la question. C'était par rapport au fait qu'il y a quand même trois générations de femmes encore. La grand-mère, la mère, la fille. Et que pour qu'un personnage existe, pour pas... Parce que le truc qui est difficile, en fait, quand on écrit, c'est qu'il faut que le personnage existe. Il faut que la personne qui achète le livre ouvre le livre, elle lit la première page et elle peut plus en décoller. Il faut qu'elle dise ce qui va se passer, mais qui elle est, mais pourquoi elle fait ça. Il faut que tout de suite, il y ait une espèce d'empathie ou d'antipathie. D'ailleurs, il faut qu'il y ait un lien entre le lecteur et... Alors, ça peut passer par le style, ça peut passer par le personnage, ça peut passer par l'histoire. Et donc, raconter des histoires, pour moi, c'est comme créer un lien avec la personne qui va me lire. Et je trouve ça normal. Oui, vous avez quand même une affection pour la sororité, la génération de la femme... Pour créer ce lien, il faut que le personnage existe vraiment, que ce ne soit pas un cliché. Donc, il faut qu'il ait un père, une mère, un métier, une adresse, un pays, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'agit. Il faut l'étoffer, le personnage. Sinon, il reste un gaz, il reste ce qu'il était au départ. Il reste un fantôme. Il faut lui donner de la chair. Alors, comment on donne de la chair à un personnage ? C'est en passant du temps avec lui dans sa tête et puis surtout, en lui faisant des parents, déjà. Mais quand même des femmes, non ? Des univers de femmes très fortes. Alors, l'autre truc qui se passe, parce que c'est compliqué l'écriture. Mais je vois ça. Oui, c'est très compliqué. Le truc qui se passe, c'est que je trouve qu'en ce moment, depuis que je suis sur Terre, je trouve que le pouvoir des femmes devient de plus en plus fort. C'est un truc que j'ai toujours remarqué. Moi, dans ma famille, en tous les cas, les femmes étaient absolument plus fortes que les hommes. Les hommes paradés étaient sympathiques. Mais celles qui prenaient les décisions, c'était mes deux grands-mères. Ma mère, j'allais dire mes deux mères. Mes deux grands-mères, mon arrière-grand-mère. C'était les femmes. Et en fait, je crois aussi que je suis écrivaine depuis que je suis petite parce que j'observais cette géométrie familiale en me disant ma grand-mère maternelle, par exemple, qui avait l'air d'être toujours dans sa cuisine à faire des gâteaux et des blanquettes et des pot-au-feu en écoutant Jacques Dutron chanter à la radio. En fait, et donc, il y avait l'air beaucoup moins importants que mon grand-père, qui était un paysan qui avait réussi, qui donnait des cours d'économie à tout le monde et tout, donc il était un monsieur assez impressionnant. Et en fait, c'était ma grand-mère qui menait toute la famille et toute l'économie de la famille. Et donc, moi, j'ai été élevée dans un milieu où les femmes étaient assez importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un milieu du côté de maman, ils étaient paysans, mais des vrais paysans, ce qu'on appelait les basses Alpes à l'époque. Maintenant, on appelle ça les Alpes de Haute-Provence parce que c'est plus joli. Mais c'était des basses d'Arpes, donc une terre très dure avec des gens très durs. Et du côté de papa, c'était des petits artisans. Alors, ça allait du matelassier au chaudronnier et avec mon grand-père qui avait l'autorité parce qu'il était instituteur. Donc l'instituteur, c'est déjà le savoir. Mais moi, je voyais que ce qui faisait marcher là à la maison, c'était les femmes. Donc moi, j'ai toujours regardé comment ça se passait. Le pouvoir dans les familles, c'est très très intéressant. Qui a le pouvoir ? Qui est-ce qui va marquer les enfants, élever les enfants, parler aux enfants, qui va décider du budget ? Tout ça. C'était mes grands-mères à chaque fois. Comment vous les racontiez, les histoires, quand vous étiez petite ? Vous les écriviez ? Vous les dessiniez ? Alors, non, je les racontais oralement. Je faisais des contes des mille et une nuits, moi. C'est-à-dire que je racontais tous les soirs. D'abord, j'avais beaucoup de cousins et je les endormais en leur racontant des histoires. Vous viviez avec vos cousins ? Non, mais je passais beaucoup de temps avec eux. Moi, j'habitais Paris. Eux, ils habitaient, il y en a qui étaient en Alsace, d'autres dans le Midi, d'autres un peu partout. Et on se retrouvait chez ma grand-mère, justement, dans les Bas-Alpes. L'été, elle avait une grosse maison comme une grosse ferme. Et moi, je racontais tous les soirs, j'avais une héroïne qui leur s'adurait pendant deux mois. Après juillet et août, ils avaient droit à un épisode tous les soirs. Mais c'était oral. Vous vous souvenez de ces histoires-là ? Est-ce que je m'en souviens ? Non, parce que j'ai dû commencer très tôt. Non, non, je ne m'en souviens pas. Je me souviens que c'était une fille, déjà, c'était une petite fille. Si je fais un effort, je vais me souvenir de son nom. Enfin, là, je ne m'en souviens pas. D'accord. C'est le coronavirus qui frappe. Mais tous les soirs, j'avais un épisode. Par exemple, avec mes enfants, j'ai recommencé. Je leur ai fait des histoires, mais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Alors là, je n'ai pas noté et c'est dommage. Jamais ? Non. Parce qu'il y a un côté oral qui est absolument formidable parce que, surtout avec les enfants, vous pouvez très bien les prendre captifs. Vous pouvez les choper comme ça et je faisais tous les tons, tous les personnages et ils ne bougeaient plus. Ils étaient pétrifiés soit de suspense, soit d'horreur. Et je n'ai jamais écrit. C'est dommage parce que ça, j'ai regretté pour les enfants. Donc, vous êtes assez forte quand même en improvisation d'histoire. Je suis très forte pour raconter des histoires. Pour les improviser aussi, ce n'est pas évident. C'est l'imagination. Alors, je suis aussi très forte parce que depuis que je suis toute petite, je lis énormément. Et je pense que aussi pour écrire, non seulement il faut savoir faire des personnages, mais il faut avoir beaucoup lu. Qu'est-ce que vous lisez ? Moi, je lisais tout. Je lisais par ordre alphabétique. Donc, je lisais absolument tout. Je lisais tous les A, tous les B. Il y avait beaucoup de livres dans cette maison ? Pas chez moi. Non, il n'y avait pas de livres chez moi, mais j'allais à la biothèque municipale. D'accord. Non, chez moi, il y avait trois livres, dont deux qu'on avait trouvés dans des barils de lessive. Donc, c'était lu très vite. D'accord. Et puis, un ou deux parce que ma mère adorait André Moroy. Depuis quel âge ? Pour André Moroy ? Moi, j'ai commencé à lire. Moi, je suis née au Maroc. Donc, je n'allais pas à l'école au Maroc. Donc, maman m'a appris à écrire et à lire. Donc, je suis arrivée en France. J'avais cinq ans et demi. Je lisais. Alors, je ne lisais pas blum, blum, blum. Je lisais. Mais je lisais. Et j'écrivais. Et donc, j'ai commencé à lire très, très tôt. Et ma mère, qui était du coup aussi institutrice, avait un principe d'éducation. Il ne fallait pas regarder la télévision. Du reste, j'en avais pas de télévision. Donc, moi, je lisais tout le temps. Tout le temps. Et quand on lit beaucoup, c'est ce que je dis aux gens qui veulent écrire, quand on lit beaucoup, sans le savoir, on prend les... Comment ça s'appelle ? La structure des livres. Parce que vous savez que pour raconter des histoires, il n'y a pas énormément de manières de raconter une histoire. Vous racontez une histoire sans commencer par le début, la fin, chronologique, des flashbacks. Il n'y a pas énormément de manières. Mais à force de lire, moi, je voyais comment tout le monde racontait des histoires. Comment Balzac raconte une histoire. Comment Agatha Christie raconte une histoire. Comment Proust raconte une histoire. Parce que comme je lisais tout, je passais d'un univers à l'autre. Et ça, je pense que c'est très, très bon parce que je n'ai jamais eu peur de raconter des histoires. Du reste, j'ai commencé en racontant des histoires. Après, j'ai affiné le style. C'est vrai qu'après, j'ai appris comment on met les mots. Et j'ai appris cette règle que j'adore de Colette, écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Ça, pour moi, c'est le... C'est le ping-pong. Là, quand vous arrivez avec des mots très, très simples, c'est comme la terre est bleue comme une orange. Des luards. Le jour où il a trouvé ça, il a dû faire un bond de 50 mètres en air. La terre est bleue comme une orange, c'est génial. Et c'est simple. Donc voilà, moi, j'ai appris tout ça, je pense, petite, en lisant, en lisant, en lisant, en lisant, et en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il commence par la fin, par exemple ? Pourquoi il me raconte la fin ? J'ai pu avoir envie de lire le livre. Et puis, je continuais et je m'apercevais que j'avais toujours envie de savoir comment ça s'est passé. Donc, je me disais, donc, c'est qu'il est doué, celui-là. Vous voyez ? Parce que quand vous grandissez au milieu des livres, ça devient, c'était devenu, les livres, c'était devenu mes copains, quoi. Encore maintenant, j'ai toujours un livre en poche, j'achète des livres partout, je passe, j'ai un panier de livres, enfin, vous voyez, c'est... Vous ne pouvez pas déménager, par exemple ? Si, si, je déménage tout le temps. Parce que les livres, c'est quelque chose. Ah oui, ça pèse très, très lourd. Ça pèse très, très lourd. Non, mais j'en ai perdu beaucoup, surtout quand j'habitais New York, où je déménageais tous les six mois, à peu près. Là, j'ai perdu énormément. Et c'est dommage, parce que j'ai perdu des choses qui étaient formidables. Alors, vous parlez de New York, Rose va à New York, quand même. New York, c'est important. C'est pareil, c'est un endroit de rituel. Moi, le Maroc, ça a été important pour moi parce que je suis née là-bas et je pense que ça m'a quand même beaucoup marquée parce que c'est un pays qui était... Il y a des couleurs, il y a des bruits, il y a des... qu'on n'a pas du tout en France, en tous les cas. Quand je suis au Maroc, je peux m'endormir avec le muezzin qui chante à côté. Pour moi, c'est une berceuse. Donc, c'est très spécial. Donc, il y a le Maroc que j'aime beaucoup, il y a Paris parce que j'ai été élevée à Paris. Puis, à New York, j'ai quand même passé 15-16 ans à New York et j'y retourne. Donc, pour moi, c'est un endroit où j'ai habité, où je me sens comme un poisson dans l'eau. Moi, j'arrive à New York et je fais toujours la même chose, je pose mes affaires, je vais dans la rue, je vais voir s'il y a tel petit bar qui est encore ouvert, si je peux aller acheter un livre à la librairie parce que ça change tout le temps. Donc, vous voyez, je repère, je suis chez moi. C'est comme à Paris. Vous avez besoin d'y aller régulièrement ? C'est normal ? Oui, je crois que j'ai... Je ne m'en aperçois même plus. Quand vous racontez New York dans ce livre, on y est vraiment... Enfin, on voit bien, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. New York, c'est vraiment un endroit... Mais d'abord, New York, c'est ce que disent tous les gens. Moi, je me rappelle quand j'ai habité à New York tout le temps, les gens venaient me voir et les gens qui n'étaient jamais venus à New York me disaient tous la même chose et on a l'impression qu'on est dans un film. Quand vous vous prenez dans Paris, c'est magnifique. Moi, j'adore Paris. Je suis revenue vivre en France beaucoup à cause de Paris. Quand vous vous prenez dans Paris, c'est majestueux, c'est beau, c'est comme un tableau. Quand vous êtes à New York, il y a un côté... Une dynamique. Oui, c'est comme si la ville était électrique. Et donc, moi, j'ai des idées à la minute. On chope des détails partout. C'est une ville qui est très cinématographique. Il y a des détails partout. Il y a une manière d'écrire les panneaux que j'aime bien. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai passé du temps là-bas. Mais je trouve que c'est une ville qui vous met... Contrairement à Paris, qui est une ville où il y a une distance entre la réalité et vous, ne serait-ce que les siècles, parce que New York, c'est une ville quand même très récente. À New York, vous êtes sans arrêt en prise avec la réalité. À Paris, entre la réalité, les immeubles, et vous, il y a l'épaisseur des siècles. Victor Hugo s'est promené à Paris, Bazaq a flâné dans Paris, Renoir a peint Paris. Vous avez toute cette épaisseur de culture qu'il n'y a pas du tout aux États-Unis. C'est pour ça que j'adore Paris. Les couleurs sont belles et les couchers de soleil sont beaux. À New York, il y a un côté électrique. Moi, j'ai l'impression quand j'arrive à New York, que je mets les doigts dans une prise électrique et que ça commence. Est-ce que vous écrivez en anglais quand vous êtes à New York ? Non, je ne peux pas écrire en anglais. J'ai essayé. J'ai essayé d'écrire en anglais parce que je passais mon temps à parler anglais et je ne vivais qu'avec des Américains. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je n'arrive pas. J'ai essayé. Je ne peux pas parce que ma musique, à moi, des mots, c'est français. Et je vais vous dire pire en plus. Ce n'est même pas français. C'est français mais c'est d'origine latine. Moi, je sens qu'il y a du latin derrière mon français parce qu'en plus, j'ai fait 13 ans de latin. J'adorais le latin. Et donc, j'aime beaucoup le latin. Et donc, je sens le latin derrière. Et donc, en anglais, vous n'avez pas ça. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous remerciez. À la fin de votre livre, il y a une page qui m'a beaucoup amusée parce que vous avez une page de merci qui est très chaleureuse, très joyeuse. Je ne vais pas tout lire. Mais rien que le premier, merci, merci à Roland Lupoli, biologiste éminent qui m'a accompagnée durant la rédaction de mon roman me proposant des histoires insensées, pourtant bien réelles, d'insectes en réponse aux comportements sentimentaux et sexuels de mes héroïnes et héros bien humains. Sans lui, je n'aurais jamais été aussi bien renseignée. Grâce à lui, je n'écrase plus ni mouche, ni moustique, ni araignée, ni fourmi. Max, je vous engage à lire la page des merci autant que le livre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Comment est arrivée cette histoire d'insectes ? Alors là, c'est encore un mystère de l'écriture. De vrai, je devrais écrire un livre sur les mystères de l'écriture. C'est quand je finis un livre, ça y est, c'est fini, après je fais une promotion, le machin. Et quand j'ai fini un livre, et c'est vrai, j'ai l'impression que je ne vais plus jamais écrire. je me dis que c'est fini, j'ai tout mis là-dedans. Mince. Ah oui, je vous assure, mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas une dépression, quoi que, un petit peu. Mais je me dis, non, c'est fini, de toute façon, je n'ai plus rien à dire, c'est fini. À chaque fois, c'est pareil, à chaque fois. C'est mon dernier livre que j'ai écrit. Et puis, et puis, un jour, j'étais à Arcachon, je suis ici, et il y avait une assemblée, comme ça, et puis donc, à un moment, les gens posent des questions, et il y avait un monsieur, qui avait l'air assez sympa, et tout, qui se lève, et qui me dit, alors, comme tous les hommes, ils disent tout ça, j'ai lu Les yeux jaunes des crocodiles, parce que ma femme avait lu Les yeux jaunes des crocodiles. Ils ne peuvent pas dire J'ai lu Les yeux jaunes des crocodiles, ça m'intéresse. Non, J'ai lu Les yeux jaunes des crocodiles, parce que ma femme les a. Et je voulais vous dire que le personnage de Joséphine est formidable, et que tout ce que vous racontez sur le CNRS est vrai. Donc, j'étais très contente. Donc, je lui ai dit, et vous, vous travaillez où ? Il me dit, au CNRS. Alors, j'ai dit, et qu'est-ce que vous faites ? Biologiste. Donc, après la séance de signature, il est venu me voir, et je lui ai dit, vous travaillez sur quoi ? Il m'a dit, j'étudie les insectes. Et alors, sur quoi en particulier ? Il m'a dit, je travaille sur une petite crevette de 3 mm qui existe dans une grotte à Cuba. C'est quand même important. C'est quand même important. Mais voilà. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est ce qu'il m'a dit. Ah ben, il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est ça. Et alors, ça, c'était donc un an avant que j'écrive. Et alors là, tout de suite, je me dis, là, ça crépite. Là, je me dis, ling, 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 ling. Ça, c'est quand même un truc bizarre, quoi. Donc, tout de suite, mon imagination démarre. Donc, je me dis, est-ce que je peux avoir votre mail ? Parce que si jamais j'ai besoin d'un métier pour un personnage, je vous appelle à elle. Une crevette, par exemple ? Non, mais c'est incroyable. Parce que cet homme-là, il existait. C'est un métier qui existe. Et il travaille depuis 5 ans sur cette crevette. Et quand j'ai cherché un métier pour Rose, je me suis dit, je vais la faire biologiste. Formidable. Et en plus, j'adore apprendre. Comme je ne connais rien à la biologie, je me suis dit, je vais apprendre la biologie à travers les insectes. Ça, c'est votre journaliste aussi, quand même. Oui, mais j'étais comme ça, petite. Moi, j'ai toujours été curieuse. J'ai toujours parlé avec tout le monde. J'ai toujours été intéressée par le monde extérieur. Ça m'a toujours passionnée. Comment les gens fonctionnent ? Pourquoi ? Pourquoi on est tous, on est des petits bébés, on se ressemble tous et on devient des gens. On est tous différents. Personne ne ressemble à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans la vie pour que le petit bébé, qui est comme tout le monde, je ne sais pas si ça avait été une pouponnière dans une pouponnière dans une clinique, mais ils sont tous pareils, les bébés. Enfin, non. Alors, les parents disent, ah ben non, le mien, c'est celui-là. Mais quand vous ne les connaissez pas, ils sont tous pareils. Oui, il y en a des moches aussi. Alors, voilà. Donc, il y a ce petit machin qui a crépité dans ma tête et je me suis dit, je vais mettre un mail au biologiste que j'ai rencontré à Arcachon pour lui demander où il en est de ses recherches de crevettes. Et c'est pour ça que Léo est cubain, d'ailleurs. Léo, il est cubain parce qu'au départ, c'était à cause de ce monsieur. Et donc, je lui mets un mail, et là, je lui dis, est-ce qu'on peut se parler par téléphone ? Parce que, donc, on échange le numéro et on se parle. Et je lui dis, alors, comment va votre petite crevette cubaine ? Elle me dit, c'est une catastrophe. Je ne peux rien en tirer. Elle ne produit rien. Ah oui, quand même. Cinq ans. C'est décevant un petit peu. Oui, j'étais très déçue parce que moi, moi, ça ne m'arrange pas du tout parce que j'ai déjà son fiancé, Léo, qui est cubain. Ah oui, c'est ça ? C'est engagé, cette affaire. Ah oui, j'avais déjà lu des guides sur Cuba, j'étais déjà sur le point de prendre mon billet d'avion pour aller à Cuba et tout d'un coup, pof, ça ne marchait plus. Alors, j'étais tellement déçue qu'il m'a dit, écoutez, moi, j'ai un ami à Paris qui vient de mettre la main sur une luciole asacienne et elle, sa luciole, elle marche pour le cancer. Ah ben, j'ai dit, donnez-moi son téléphone, voilà, vous pouvez, vous pouvez par le gong. Soulagement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la petite luciole asacienne l'emproisa, splendide du lard. Elles ressemblent à quoi ? Alors, je n'ai pas mis de photo dans le livre, mais elles sont, non mais les lucioles, elles sont très, très drôles parce qu'elles sont, d'abord, elles sont très, très jolies, elles sont vertes, jaunes, elles sont phosphorescentes la nuit, elles sont très, très beaux. Et alors, surtout, elles ont une manière de draguer les mâles qui est hallucinante parce qu'elles se bellent sur le dos, elles écartent les cuisses et elles envoient des phéromones et des signaux. Et les mâles, à chaque fois, ils se vont avoir, et c'est très drôle, les insectes. Ah oui, c'est un autre livre, donc vous faites beaucoup de parallèles et c'est très drôle, entre les rapports amoureux, les rapports sexuels, le lien, les femmes, les hommes, le genre, et c'est vraiment, c'est assez savoureux, vous vous êtes bien amusée quand même. Oui, je me suis beaucoup amusée. Et alors, l'upoli, que je remercie parce que, heureusement qu'il était là, parce que, donc moi, j'étais partie sur, elle est biologiste et comme, elle est très forte professionnellement, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, qui sont très très fortes professionnellement, mais qui ont tellement travaillé qu'elles ont un peu négligé leur vie privée. Et quand elles se retrouvent dans des situations humaines, pas face aux insectes, mais face à un homme, elles ne savent plus du tout comment faire. Vous voyez, tout d'un coup, et alors, en plus, elle a des, elle, Rose, c'est ça que j'aimais bien, elle me faisait rire, Rose, parce qu'elle a, elle, ses connotations sont plutôt sexuelles, parce que les insectes, ce qu'on leur demande, c'est de se reproduire pour qu'on ait de plus en plus de molécules, enfin, on fait des usines avec des verres de farine, maintenant, à Amiens, ça existe, ça a commencé. Donc, elle, elle est imbattable sur la reproduction sexuelle des insectes, mais face à un homme, elle ne sait plus du tout comment faire. Et donc, quand j'avais envie d'illustrer l'état d'esprit de Rose, biologisant, je mettais un mail à Roland Lupoli, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez un insecte qui est capable de construire sa maison avec sa bouche ? Pas de problème, il m'envoyait un petit topo sur un insecte et moi, je réécrivais ça façon roman. Et on a fait ça et on s'est beaucoup, beaucoup amusés. Moi, j'ai piqué des fourrures incroyables avec ces histoires d'insectes. Parce que c'est très cruel, c'est très, c'est très, comment on dit, cru, très cruel et très pragmatique. Il n'y a pas beaucoup de sentiments chez les insectes, on le sait, mais c'est carrément, il faut se reproduire, il faut piquer le spermatozoïde du mal, il faut piquer les molécules de défense du mal. Par exemple, la petite luciole, si elle se trémousse autant la nuit, c'est parce qu'elle a besoin d'avoir des molécules de défense, parce qu'elle a un autre mal qui peut l'attaquer. Or, le mal qu'elle essaie de séduire va, en l'embrochant et en éjaculant, lui donner un petit, comment on dit, un petit, comment ça s'appelle, un petit vaccin qui va la protéger d'un autre mal méchant. Vous avez dû faire... Non mais, quand même, je ne reprends pas le col. Vous vous rendez compte de la conversation qu'on a en ce moment ? Oui, mais... Non mais, il ne faut pas parler des insectes parce que moi, ça m'a passionnée, les insectes. Mais justement, moi, je me suis posée cette question, mais en vous écoutant, je me dis encore, mais un nom de recherche dont vous avez sélectionné... Bon, déjà, il y a beaucoup d'isclos, mais donc, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas mis dans votre livre qui vous fait rêver ou marrer ? Il y a un homme absolument remarquable qui s'appelle... Alors, je confonds toujours son pronom. C'est Jean-René ou Jean-Henri, enfin, Jean-quelque-chose, Fabre, qui a écrit deux collections bouquins, vous voyez la collection bouquins, deux tomes de collections bouquins que sur les insectes et encore pas tous les insectes. Et pour chaque insecte, il étudie leur reproduction et leur système familial, quoi, les frères, les sœurs, le père, la mère, mais c'est à mourir de rire. Et il écrit très, très bien, c'est du Proust, c'est magnifique. Du reste, je cite un passage dans le livre tellement c'est bien. Cet homme, il est absolument... Alors, en France, peu de gens... Qui c'est qui connaît Jean-René Fabre ? Ah, formidable. Ah, ben voilà. Nous en avons trois personnes. Alors que cet homme est un... C'est un écrivain formidable. Et vous savez qu'aux Etats-Unis, il est très, très reconnu. Vous sortez à l'étranger, les gens connaissent tous Jean-René Fabre. Et il est traduit dans toutes les langues. Mais on peut le commander. Ces deux tomes-là sont absolument formidables. Et donc, grâce à Lupoli et à Jean-René Fabre, mais moi, je lisais ça comme tatin petite, quoi. Vous voyez, j'étais vraiment... C'est passionnant, la vie des insectes. Et depuis, vous faites très attention aux insectes ? Voilà. Alors avant, j'avais tendance à écraser tout ce qui était... Parce que j'en avais peur, en fait. J'écrasais pas par méchanceté, j'écrasais parce que j'étais morte de trouges. Vous savez, quand vous vous couchez à la campagne, vous avez dans la baignoire des énormes tarantules. C'est pas des tarantules, mais c'est des énormes araignées. Et avant, je prenais une serviette et... Et quand elle était morte, je voulais même pas la regarder. Pouf ! Et je la jetais. Maintenant, je prends une feuille de papier. J'attends... je fais gaffe, je mets des gants de cuisine qui montent jusque là. Je prends ma feuille de papier, l'araignée monte et je vais la mettre dans le jardin. Parce que je sais que c'est très important, quoi. C'est très important. J'ai même passé l'été, je n'ai pas touché le nid de frelons. Révolution. Fourmis, je touche pas. Alors, quand je suis enveillée, je mets du citron. Je mets plus de trucs horribles. Incrussifs. Voilà. Le citron, c'est plus doux comme mort. Alors, il fait... Oui, en tout cas, ça a plus de goût. Je n'ai pas les mangés après. Je ne les mange pas encore. Non, mais je pourrais les manger. C'est rigolo, quand même, ce personnage de Rose. Alors, en même temps, Rose, elle a un nom de fleur. C'est rigolo, quand même, non ? Robasson. Oui. Ça aussi, c'est un mystère. Comment on trouve les prénoms des roses Robasson ? Alors, quelquefois, on les prend au hasard, comme ça. Par exemple, Gary, c'était parce que je cherchais un prénom de... Quand j'ai commencé à écrire... Quand j'ai écrit Les yeux jaunes, je cherchais un prénom de garçon pour aller avec Hortense. Alors, j'ai un chien qui m'est très, très utile parce qu'avec le chien, je peux me promener très lentement dans la rue parce que les bibis doulaient 10 mètres. Et donc, je peux regarder parce que c'est très compliqué. Je faisais beaucoup les sorties de lycée et de collège pour choper des dialogues. Mais chez vous, quand même. Oui, je sais. Faire attention à votre déclaration aujourd'hui. Oui, je sais. Mais maintenant, de toute façon... Mais pour écouter les prénoms. Pour écouter, non, les conversations. je m'amusais beaucoup. Et c'est comme ça que j'avais chopé un garçon que je trouvais plutôt mignon qui était au fond de la... sur sa mobe. Et on l'a appelé Gary. J'ai pris Gary. Et du coup, j'ai pris aussi le... Parce que ça, il faut avoir des silhouettes dans la tête. Il faut choper des visages. Il faut choper des trucs. On vole beaucoup. On vole à la réalité tout le temps. Alors, il y a une petite histoire aussi pour Bette Bug. Elle est jolie, cette histoire. Elle est un petit peu triste. Mais il y a une histoire quand même sur le titre. Ah non, ce qui est triste, c'est l'histoire de ces... Non, ce qui est triste... Là, on a parlé de l'écume du livre et des insectes qui... Oui, c'est drôle. Mais c'est vrai que l'histoire des trois femmes n'est pas une histoire gai, en fait. Non. C'est une histoire... C'est une histoire d'un secret qu'on se refile sans oser en parler de génération en génération et qui finalement font que ces trois femmes, elles sont abîmées. Et c'est... Et c'est aussi... J'ai dédié livres à ma grand-mère et à ma mère parce que c'est des... C'est fou ce que les gens ne parlaient pas à l'époque. Ils ne parlaient jamais, jamais. On ne parlait pas. On parlait aussi, on parlait de la cuisine, du temps. On parle beaucoup du temps, beaucoup de la météo, mais on ne parlait pas. Et j'ai mis l'histoire des insectes et puis j'ai mis ce personnage de Rose qui est assez cru et assez drôle parce qu'elle est habituée avec ses recherches à être assez scientifique pour contrebalancer l'autre thème du livre qui est comment, à force de ne pas parler, tout le monde s'enferme dans une solitude, en fait. Parce que même le personnage de la mère, Valérie, qui n'est pas forcément sympathique, en fait, c'est aussi une femme cabossée, blessée et qui n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle est obligée, elle joue un personnage. J'ai l'impression qu'elle joue un personnage. Elle n'est pas elle-même. Il n'y a que le personnage de la grand-mère qui est un personnage parce qu'elle est plus soumise et moins révoltée, la grand-mère. Donc elle est... Elle s'avance une autre vie en parlant à tout le monde aussi, en étant tolérante, ouverte, alors que la mère, on la sent beaucoup plus... Donc c'est aussi l'histoire de ces trois femmes qui vivent dans cet appartement à Paris parce que la grand-mère, elle n'a pas les moyens de vivre ailleurs et Rose, elle a un salaire qui n'est pas assez important. Et donc ça, c'est l'autre tonalité du livre qui est plus grave, on va dire. Et ce personnage de la grand-mère, c'est vraiment un référent d'enfance. Vous en faites aussi un référent d'enfance qui a quelque chose aussi de joyeux, en tout cas qui essaie d'être joyeux absolument. Elle parle à ses doigts de pied quand même. C'est quand même un personnage... C'est vraiment un référent d'enfance avec un univers un peu imaginaire. Donc Rose, elle peut se raccrocher à ça ? Oui. Le vrai lien... Je crois que le lien qui constitue Rose, qui a fait qu'elle est devenue qui elle est, c'est la grand-mère. Le rapport entre la grand-mère et la petite-fille est un rapport très émouvant. même s'il y a une certaine lâcheté aussi de la part de la grand-mère. Mais la grand-mère, elle n'est pas lâche parce qu'elle a voulu être lâche. Elle est lâche parce qu'à l'époque, les femmes ne parlaient pas. C'est ça aussi. Moi, c'est ça aussi qui me fascinait quand j'étais petite et que je regardais tout ce monde de femmes. C'est que les femmes ne parlaient pas, n'avaient pas tellement le droit à la parole. Vous voyez ? Donc la grand-mère, elle s'est enfermée dans son statut de... Elle est épicière. Elle est de son mari qui est épiciée et elle n'a même pas l'idée qu'elle peut changer sa vie. Alors que la mère a osé changer sa vie. Et Rose a pris sa vie en main. Donc à travers trois générations, on voit la différence de réaction des femmes. Il y a toujours du malheur dans le bonheur. Vous faites dire... Oui. Oui, il y a toujours. Je crois que les gens, ils ont une idée du bonheur qui est un peu bizarre. C'est qu'ils ont l'impression que le bonheur, c'est un état qui va durer tout le temps. Le bonheur, en fait, c'est des moments de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas fait pour durer tout le temps. Alors, il faut se dire que peut-être que le malheur n'est pas fait pour durer tout le temps aussi. Mais c'est des instants de bonheur ou des moments de bonheur. Votre personnage, donc Rose, elle se construit et elle bataille. Elle essaie quand même de tenir debout. Alors, elle a une habitude qui est vraiment intéressante et assez touchante. Quand tout d'un coup, il y a un peu de bazar autour d'elle et qu'elle est en panique, elle se remet au centre. Oui. D'où ça vient ? Ça, c'est parce que, à force de vivre, il y a deux ou trois trucs que j'ai compris quand même. Donc, vous faites ça, vous vous remet. quand je commence à paniquer, je me dis, attends, et je me dis, attends, attends, remets-toi. Parce que quand on panique, qu'est-ce qui se passe ? On panique parce que c'est la situation qui nous avale. Donc, on se laisse avaler par une situation. Et si vous dites juste, bon, moi, je me mets au centre du cercle et je mets la, voilà, au centre de la table, et je mets la situation, je la repousse. Déjà, on la voit mieux et on est moins, comme ça, on est moins, parce que d'un coup, il y a un affolement qui se passe dans la tête. J'ai remarqué. Et donc, oui, je trouve que c'est bien quand on se met, et puis je trouve que le truc qui est bien aussi, c'est de dire qu'est-ce que moi, je veux, alors, sans dire, je veux, sans vanter l'égoïsme et tous ces machins-là, parce qu'il faut quand même vivre avec les gens. Mais, de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux bien accepter et qu'est-ce que je veux pas accepter ? Mais en se mettant soit au centre du problème. Et je crois que, comme ça, on arrive à faire davantage ce pour quoi on est fait. Est-ce que vous, qui êtes une grande curieuse, puis vous êtes une sacrée enquêtrice, à chaque fois, ça peut vous passer du temps. Oui, je passe beaucoup. Vous avez aussi fait un petit tour du côté des techniques EMDR, tout ça ? Oui. Moi, je me suis soignée. Je me suis soignée. D'abord, moi, je me suis soignée parce qu'il fallait que je me soigne. j'étais un peu violente. Il faut dire que j'ai eu une enfance un peu violente. Je pense que, quand j'étais journaliste, que je voulais faire des beaux portraits de gens, je leur demandais toujours de me parler de leur enfance. Toujours. Et quand les gens parlent vraiment de leur enfance, vous comprenez qui ils sont. Et donc, moi, j'ai une enfance que je déteste, qui est une enfance trop violente pour une enfant. vous voyez ? Donc, j'étais de tendance. Il fallait pas... Il fallait... C'est-à-dire que je... Je super réagissais. C'est-à-dire qu'il fallait... Il fallait pas trop m'approcher, vous voyez ? J'étais toujours comme ça. Prête à répondre. Ah oui, je suis prête. Je me battais, quoi. J'étais vraiment... Vous battiez ? Dans la cour de l'école, vous battiez ? Ah, mais tout le temps. Je me battais. J'étais pas une petite fille heureuse. Donc, vous savez, les gens... Moi, je pense que les gens méchants sont des gens malheureux. Moi, vraiment. Et je pense que j'étais une petite fille qui était pas heureuse. Et donc, j'étais très agressive. Vraiment. J'étais... Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je la vive en société. Vous voyez ? Mais à quel âge ? Ah, mais... Alors, j'étais une petite fille aussi très seule. C'est pour ça que je lisais tellement, moi. J'étais très solitaire. J'avais pas d'amis. Donc, c'était horrible de ne pas avoir d'amis. Maintenant, je me marre. Mais je me marre pas du tout petite fille, vous voyez ? Et j'étais... Alors, en plus, l'autre truc qui m'a desservie, c'est que j'avais deux ans d'avance. Donc, les filles avec qui j'étais en classe, elles étaient beaucoup trop vieilles pour moi. C'est deux ans. Quand on a dix ans et douze ans, c'est beaucoup. Donc, j'avais pas d'amis. Et donc, j'aimais pas mon enfance et je comprenais pas ce qui se passait. Et c'était trop violent. C'était trop violent, tout ça. de dire qu'il fallait que je fasse quelque chose et je suis allée voir quelqu'un et je suis allée... J'ai fait de l'EMDR qui, pour moi, a été formidable. Adolescente ? Non. Je l'ai fait plus tard. Non, parce que le temps que je comprenne comment... Il faut comprendre un peu comment on fonctionne et de quoi on souffre. Et puis, si quelqu'un m'avait dit adolescente, j'aurais été bien contente. Mais on m'a pas envoyé petit nom. Donc, vous avez castagné longtemps, quand même. Vous avez castagné assez longtemps. Oui. Cela dit, ça m'a servi aussi. Vous savez, c'était... C'est sûr. qui est ambigu dans cette histoire. C'est que ça m'a... Je me suis endurcie, quand même, beaucoup, beaucoup. Mais je voulais quand même comprendre pourquoi j'étais comme ça et pourquoi... Pourquoi... J'étais un peu... Et l'EMDR, ça a été formidable. Vraiment, ça a été... Tous les gens qui ont des traumatismes, moi, maintenant, je les envoie tous. Oui. Ça m'a vraiment sauvée la vie. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Ça marche, le système. C'est assez... D'abord, c'est récent. C'est une pratique récente. En fait, on vous fait... Enfin, moi, la thérapeute, elle me faisait... Vous devez regarder. Je ne sais pas, les gens qui ont fait l'EMDR, ici ? Oui. Comme Rose, votre personnage, elle a fait l'EMDR. Oui, parce que je trouve que c'est vraiment... Ça rend service, quoi. Je pense que ça rend surtout service pour des gens qui, tout le monde, ont eu des traumatismes. Vous voyez ? Enfant. Et donc, elle vous fait passer les doigts comme ça devant vos yeux. Vous devez suivre les doigts sans bouger la tête. Il n'y a pas le droit de faire comme ça, quoi. Vous devez suivre les doigts comme ça. Et alors, il se passe un truc soi-disant... Enfin, moi, j'ai vu que ça marchait, donc je ne me suis pas... C'est-à-dire que j'ai vu que ça marchait tellement bien que j'étais emportée par le truc et je n'ai pas vraiment... Il faudrait que je lise. Là, pour le coup, il faudrait vraiment que je lise sur ce que ça se passe. Mais il paraît que les plaques du cerveau bougent et que sortent les souvenirs qu'on a renfoncés. Parce qu'on ne peut pas vivre, quand on a vécu des choses parce que sinon, je crois qu'on se flingue, on se suicide, on saute par la fenêtre, c'est trop violent. Donc, je pense que... Et même, je pense, quand on vit des choses violentes à 20 ans ou à 30 ans, les violences, les gens ont tendance à ne pas en parler et à rentrer. Et le fait de faire ça fait que... Et donc, ça se réfugie dans le corps. Ça se réfugie, je ne sais pas où ça va, dans les intestins, les genoux. Il y a des blocages qui se font. Et le fait de faire bouger comme ça vos yeux et de faire bouger les plaques dans le cerveau, il faut que les souvenirs remontent. Alors, c'est dur parce que quand ça remonte, c'est dur. Mais en même temps, ça sort après. Vous voyez, vous pleurez. Moi, j'ai énormément pleuré, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Mais vraiment, beaucoup. Est-ce que vous pensez que toutes les femmes ont en commun aussi cette quête d'apprentissage avec la peur, l'appréhension ? Il y a deux choses. Moi, je pense... La violence. Il y a deux choses. Les femmes... Quand j'interviewais des femmes qui étaient sublimes, qui étaient des gens que tout le monde admirait, trouvaient formidables, elles me disaient toutes qu'elles étaient nulles, pratiquement. Elles me disaient « Au fond, je ne vaux rien. Au fond, les gens, ils se trompent. » Mais c'était incroyable. Donc, vous étiez journaliste ? Oui, quand j'étais journaliste, je faisais des portraits de... Je crois qu'il y en a une seule qui m'a paru vraiment équilibrée, c'était Meryl Streep. Meryl Streep, elle est vraiment... Elle a une vie tout à fait tranquille et elle fait vraiment la différence sur le cinéma, ça vient. Mais j'ai interviewé énormément de femmes qui me disaient qu'au fond, elles ne valaient pas tripettes. Ça, c'est la peur d'arriver à réaliser ce qu'on pourrait réaliser. Parce qu'on a tous quelque chose à réaliser. Moi, c'est d'écrire des livres. Il y en a, c'est de faire la cuisine. Il y en a d'autres, c'est d'enseigner, ou faire du ski, ou jouer au tennis, ou écrire des thèses. On a tous un truc pour lequel on est fait. Mais on a peur d'approcher. Et on ne se fait pas assez confiance. Il y a cette peur-là, qui est une peur intime et qui est vraiment... J'ai rarement rencontré des hommes qui me disaient qu'ils n'étaient pas à leur place. Alors que j'ai rencontré des femmes, mais très puissantes, vues de l'extérieur, qui me disaient que c'est une erreur. Ils vont se rendre compte que je ne vaux pas le coup. Donc il y a cette peur-là intime et il y a l'autre peur qui est qu'on est plus faible physiquement. Donc on se fait agresser assez facilement. Et c'est là où on tombe dans la violence. À nouveau, dans ce livre-là, ce n'est pas la première fois, vous faites des portraits d'hommes vraiment très intéressants. Parce qu'il y a finalement... Vous parlez vraiment de la masculinité, de la féminité, des rapports des uns aux autres. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que vous abordez ce sujet, qui est un vaste sujet, mais qui quand même parle de blessure. Oui. Mais c'est pour ça... Moi, je sais que quand j'étais petite, donc je lisais paroles alphabétiques, je tombais évidemment sur des livres totalement nunuches et bêtassons, quoi. Qui étaient vraiment... Je me rappelle, il y avait un auteur que ma grand-mère, elle avait tous ses livres, qui s'appelait... Dely ? Oui. Ça existe ? Dely ? Mais alors, je lisais Dely, je me suis dit... Et attends, il y en avait une autre, c'était Berthe Bernage, ma grand-mère, ça. C'est les livres de ma grand-mère, c'était Berthe Bernage et Dely. Et je me disais, mais ils habitent où ces gens ? Ce n'est pas des gens pour de vrai, quoi. Ce n'est pas possible, ces gens-là. Je voudrais savoir où ils sont, quoi. Vous voyez ? Et je pense que la vie, elle est difficile, elle est cruelle et qu'il faut... Et qu'il faut... Il faut y aller, quoi. Il faut... Et donc... Alors, il faut y aller, mais on prend des coups, quoi. Est-ce que vous avez la sensation, si vous en souvenez, parce que j'ai bien compris que le livre est terminé, au moment où vous écrivez, est-ce que vous avez la sensation que quelque chose vous pousse à avoir envie d'aider vos personnages à se sortir de... Parfois, de cercles qui les enferment ? Alors, moi, je suis une incurable optimiste. C'est... On parlait tout à l'heure de Pascal Clark qui va être là la semaine prochaine. Pascal, c'est une incurable pessimiste. Moi, je suis une incurable optimiste. Donc, c'est votre meilleure amie. Et c'est ma meilleure amie. Et donc, on est morte de rire quand on est ensemble parce qu'un coup de fil n'arrive pas. La semaine dernière, on attendait toutes les deux un coup de fil. Alors, moi, je dis... Le mec, il a plein de choses à faire. Il va appeler demain matin. Non, elle me dit... Mais non, ça va tomber à l'eau. Ça ne va pas se faire. Je dis, mais Pascal, le type, il a... Je ne sais pas, il a une antenne à faire marcher. C'était pour une émission de radio. Je dis, mais attends, mais laisse-le, tu vois. Je suis sûre qu'il va appeler demain matin. Non, laisse tomber. On ne le fait pas. Non, on n'arrivera jamais. De toute façon, c'est impossible. De toute façon, personne ne veut de moi. Et j'étais là. Et en même temps, je la regarde. Je dis, mais tu vois, on s'est marrés. On a éclaté de rire toutes les deux, quoi. Et le mec, il a appelé le lendemain matin à 9h30, quoi. Ça y est, c'était réglé. Mais voilà. Et moi, je vois... Je pense que c'est des... J'ai une lentille dans l'œil qui fait que je vois les choses... Je me dis, quand il y a trop de malheurs, je me dis, non, ce n'est pas possible. Il va se passer un truc bien. Et finalement, il se passe un truc bien. Mais c'est vrai que j'ai deux ou trois amis. Je leur dis, mais vous convoquez le malheur à chaque fois, quoi. Et s'il tarde à arriver, vous dites, hé, hé, je suis à malheur. Alors que moi, je traque le bonheur. Y compris en écrivant. Alors, l'écriture, c'est encore autre chose. Parce que l'écriture, c'est une délicieuse torture. Parce que l'écriture, c'est quand même pas... C'est terrible. Vous vous rendez compte, quand j'écris la première page, je sais que je dois en écrire, je ne sais pas... Pour faire un livre, il faut au moins écrire, quoi, 150, 200 pages. Et d'avoir des rituels, ça vous aide ? Oui. Et c'est rigolo, parce que dans ce livre aussi, on voit bien, Rose, elle a des rituels, en fait, des rituels très importants, des rituels chaleureux. Et donc vous, ça vous aide, les rituels, du coup ? Oui, parce que quand on écrit, on est toute seule. Vous voyez, je n'ai pas un patron qui siffle en me disant ou je ne pointe pas ou vous voyez, je n'ai pas... Je n'ai personne sur le dos, moi. Donc si moi, je ne décide pas, j'écris de telle heure à telle heure, personne ne va me dire « Hé, au boulot, personne ! » Et du reste, le truc qui a été très dur entre le premier livre et le deuxième, c'est que je ne savais pas comment on faisait. Comment on fait quand on écrit ? Parce que moi, j'attendais l'inspiration qui tombe du ciel et qui... Vous voyez ? Mais... Parce que le premier, c'est facile à écrire. Le premier, d'abord, moi, on m'avait demandé d'écrire, j'étais sûre d'être publiée. Et j'ai écrit ça comme, je ne sais pas, moi, comme je racontais des histoires quand j'étais petite. Exactement. Donc j'ai écrit avec une innocence totale me disant « Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. » Je m'en fiche. Du reste, je n'ai absolument pas voulu écrire un deuxième livre. C'est parce que je n'avais pas payé mes impôts que mon éditeur m'a dit « Si tu nous écris un deuxième livre, on te paye tes impôts. » Alors là, tout de suite, j'ai dit « Oui, parce que je n'avais pas... » C'est pas une bonne raison. Oui, c'était une excellente raison. De devenir écrivain. Non, d'écrire le deuxième. Non, non. Pardon. Non, non. Non, parce qu'honnêtement, le premier, bon, je l'ai fait, ça a très bien marché. Le deuxième, moi, je me disais... Bon, je ne disais rien du tout, d'ailleurs. Je sortais tout... C'était à New York. Je découvrais la ville, le pays. J'adorais ça. J'étais contente comme tout. Je passais mon temps à, je ne sais pas, balader. Mais je ne m'ennuyais pas du tout. J'étais très, très bien là-dessus. Il faut écrire un deuxième. Donc, j'ai écrit un deuxième. Mais j'ai oublié la question encore. Non, mais je vous disais, les rituels, ça vous aide du coup à vous donner un... Donc, le troisième, ça a été une torture totale. Et alors, le troisième, je me dis maintenant, il faut que je fasse autrement. Et donc, c'est là où je me suis fait la règle des deux heures, sept heures. Et quoi qu'il arrive, tous les jours, à deux heures, je suis devant mon ordinateur. Et alors là, c'est la torture quand même. Parce que c'est pas... C'est horrible. Parce que tous les jours, vous savez qu'à deux heures, il va falloir que vous trouviez quelque chose. Vous voyez ? Tous les jours. Tous les jours. C'est la torture. Ah oui. Ah oui, j'assure. Moi, j'ai le trac. J'en ai rendu compte. Ça fait, je ne sais pas, ça fait 35 ans que j'écris. Ah ben, tous les jours, je tourne autour. J'ai une grande table et je tourne autour et je me dis... Et vous vous rendez compte, parallèlement, Catherine Pancol, que vous êtes aujourd'hui l'écrivain le plus lu ? Ah mais moi, je ne me rend absolument pas... Alors là, je récupère la peur des femmes. Moi, je ne comprends pas. Je suis toujours étonnée. Ah non, vraiment. Mais non, parce que... Comment voulez-vous que je me dise ça ? C'est impensable. Du coup, c'est moi qui vous le dis comme ça. Oui, vous êtes vachement gentille. Ah non, mais pour moi, c'est... Mais moi, je suis étonnée. D'ailleurs, le premier livre qui a hyper bien marché, je vivais à l'époque avec un monsieur très très gentil et quand j'ai vu que ça commençait à démarrer et que tout le monde l'achait, un jour, on était en voiture et je lui ai dit mais disons, c'est toi qui les achètes tous. J'en avais vendu 300 000. Il m'a regardée et m'a dit elle est folle celle-là. Mais moi, j'ai toujours l'impression... Alors, je n'ai pas de famille, donc ce n'est pas ma famille, mais j'ai toujours l'impression que je ne sais pas, c'est des petits lutins qui viennent le soir et qui achètent mes livres. Mais je ne peux pas imaginer ça. Je vous assure que c'est vrai. Alors, ce sera ma dernière question. Vous avez des projets de torture ? Non, non, je n'ai pas de projets. Là, je suis dans la période où je ne l'écrirai plus jamais. D'accord. Donc, on vous voit dans deux ans. Voilà. OK. Merci beaucoup, Catherine Pancol. Merci.